Depuis plus de deux ans, notre vie quotidienne est durement impactée par la crise sanitaire et maintenant par la guerre en Ukraine. Nous avons connu des pénuries de masques, des pénuries de médicaments, des difficultés d'approvisionnement, aujourd'hui bien sûr en gaz, dans certains matériaux, dans certains produits et biens stratégiques. L'ensemble des pays de l'Union européenne connaissent des niveaux d'inflation records. C'est une prise de conscience brutale pour les citoyens européens. Notre Union est vulnérable sur le plan économique. Son autonomie stratégique, c'est-à-dire sa capacité à agir, à décider de façon indépendante et libre, est menacée. Avec notre avis et ses 19 préconisations, le CESE porte une ambition forte pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous entendons promouvoir une Europe forte et stratège sur le plan économique et commercial, une Europe capable de défendre sa feuille de route en matière de transition environnementale. C'est aussi une réponse qu'attendent les citoyens européens qui veulent encore croire à une Europe qui protège, une Europe qui s'affirme et une Europe qui s'engage. Cette ambition pour l'autonomie stratégique de l'Union européenne, nous l'articulons autour de trois axes. Le premier axe, c'est l'affirmation d'une Europe de la puissance. L'Union européenne est aujourd'hui en train de se doter d'un arsenal important d'instruments pour améliorer son autonomie stratégique. Encore faut-il que l'ensemble de nos gouvernements et des États membres veuillent l'appliquer avec efficacité et détermination. Le CESE préconise ainsi une action plus coordonnée et plus cohérente de l'ensemble des politiques communautaires au service de l'autonomie stratégique. L'ensemble des politiques communautaires sont les politiques commerciales, sociales, de la concurrence, de la cohésion, de la recherche, le Green Deal et FIF for 55. À titre d'exemple, notre préco numéro 10 propose d'amender les règles de la politique de la concurrence pour intégrer ces nouveaux enjeux et favoriser l'émergence d'entreprises référentes à la hauteur du défi. Deuxième axe, choisir nos interdépendances et ne plus les subir. Pour retrouver son pouvoir d'attractivité, l'Union européenne doit mieux gérer ses dépendances sur les biens stratégiques mais aussi rendre indispensables certaines de ses productions sur le marché international. La préconisation neuf propose de renforcer une politique industrielle européenne qui soutienne les entreprises innovantes et résilientes à même de relever des défis dans des domaines comme le numérique, les batteries, l'hydrogène, les métros rares ou la santé. Mais pour le CESE, il est important que citoyennes et citoyens participent à ces choix et y adhèrent. C'est le sens de notre préconisation 7. Troisième axe, faire de l'autonomie stratégique un levier pour assurer les transitions environnementales et énergétiques et renforcer notre modèle social. Stratégie industrielle, développement durable, économie circulaire et puissance normative sont autant de leviers à mettre au cœur des processus industriels respectués de l'environnement pour sécuriser de l'emploi de qualité et agir au service des populations les plus vulnérables. Le CESE, dans sa préconisation 8, recommande aux États membres d'accompagner et d'encadrer par des politiques de soutien les acteurs économiques pour une éco-conception et un développement d'une économie circulaire autour du réemploi, du recyclage et de la réparation. Nous recommandons notamment d'accélérer et d'amplifier le plan de la Commission pour l'économie sociale et solidaire afin de donner aux associations coopératives et mutuelles les moyens d'agir au service des territoires et des populations les plus fragiles. Notre modèle européen de développement durable doit enfin devenir un atout dans la politique commerciale de l'Union pour lutter contre les distorsions de concurrence sociale et environnementale. Le CESE plaide pour la mise en œuvre urgente d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et pour des clauses miroirs sectorielles équitables. A moyen terme, les accords commerciaux multilatéraux devront intégrer des standards plus élevés en matière sociale et environnementale pour assurer des règles équitables du commerce mondial. C'est pourquoi dans sa préco 18, le CESE soutient une réforme des règles de l'Organisation mondiale du commerce. choc Sous-titrage ST' 501